Europe Europe 1, il est 8h26 La morale de la faux, Raphaël Antoven a aujourd'hui jour de tout ça, demain c'est la fête des morts L'occasion pour vous Raphaël de revenir sur cette phrase qui nous vient spontanément quand on apprend la mort de quelqu'un Il est mort le pauvre Mais oui Sam, comme si le mort n'avait pas eu de chance Comme s'il lui était arrivé un truc épouvantable auquel un peu de prudence nous permettrait d'échapper Il est mort le pauvre On plaint le mort, comme si c'était lui qu'il fallait plaindre C'est le philosophe Vladimir Jankelevitch qui s'émerveille de cette phrase inlassablement répétée Et ce qu'il observe dans son grand livre sur la mort, c'est qu'une telle phrase, il est mort le pauvre Renseigne davantage sur celui qui parle que sur celui qui meurt Raphaël, je comprends pas bien, qu'est-ce que cette phrase nous apprend sur celui qui l'a dit ? Mais que c'est lui justement qui a peur de mourir Plaindre le mort, comme on plaindrait un SDF ou un migrant C'est sous-entendre que la mort ne nous concerne pas et qu'en prenant nos précautions on peut y échapper Un peu comme on échappe à la misère ou à un attentat Ce qui évidemment n'a aucun sens La mort n'est pas un accident de parcours, ni un problème comme les autres C'est littéralement un rendez-vous auquel le plus distrait des hommes sera quand même ponctuel Mais comme on n'esquive pas la mort, on essaie d'en esquiver l'idée A défaut d'oublier qu'on meurt, on tente de ne pas y penser Et c'est de se déni, de cette crainte si profonde qu'on l'aperçoit même plus Qu'est née la phrase faussement empathique Il est mort le pauvre Ce qui est vrai Raphaël, c'est que tous les hommes sont mortels Bien sûr Sam, mais dire ça est encore une façon d'esquiver la mort Comment ça ? Que tout le monde meurt, c'est pas mon problème Quand je déclare, tous les hommes sont mortels D'une certaine manière, je m'exclus du lot Tous les hommes, ce n'est pas moi, ce qui est bien commode Car en fait, c'est moi qui meur Et d'une certaine façon, personne d'autre Le problème n'est pas que tout le monde y passe Le problème, c'est que personne n'y passe à ma place Votre mort n'est pas la mienne Tout homme, dit encore Jean Kélévitch, est le premier à mourir Le problème de la mort n'est pas le problème de tous C'est le problème de chacun Et c'est ça qui est atroce Et c'est pour ça qu'on noie le poisson, c'est-à-dire l'individu En disant, tous les hommes sont mortels Raphaël, pardon pour l'image Mais c'est vrai que c'est atroce d'imaginer son corps dévoré par les vers D'accord, mais c'est encore une esquive d'imaginer ça Allons bon, mais oui Parce que, imaginez Ce qui fait froid dans le dos, je vous l'accorde Que les vers vont dévorer votre corps Une fois mis en bière C'est faire comme si ce corps était encore le vôtre C'est-à-dire encore vivant C'est faire comme si, dans la tombe Drôle de mot quand même Quelque chose de vous-même était encore assez sensible Pour frissonner sous la morsure des charognards Car on a tellement peur de mourir, Sam Qu'on préfère l'idée d'être mangé à petit feu Au fait de disparaître complètement Et la morale de l'info ? Toutes les tombes sont vides Merci Raphaël Et on se retrouve demain pour une nouvelle morale de l'info Tout de suite dans un instant Dans la revue de presse de Natacha Polony Bonne journée à tous sur Europe 1